La grande salle de l'Olympia, 350 places, institution du cinéma d'arrêt d'essai en plein cœur de la Rochelle. C'est là que Claude Mossé a vécu ses premières émotions au cinéma. Fin des années 50, je suis venu voir le Ballon Rouge. Il y a eu des rétrospectives pour les étudiants d'été du cinéma français. L'établissement a dû fermer ses portes pour cause de dégâts des eaux il y a un an. Il a depuis été mis en vente par son propriétaire. Quant au groupe CGR qui exploite les salles, ils comptent s'en séparer prochainement. Face à ces incertitudes, ce président d'association milite pour un classement comme monument historique. La décoration, type art nouveau, local, avec des éléments qui rappellent le maritime, une coquille Saint-Jacques, hippocampe sur les piliers. Donc tout ça c'est quand même assez riche. Un collectif de citoyens a lancé une pétition en ligne. Elle a récolté plus de 4000 signatures. Leur demande que la ville de La Rochelle rachète le cinéma et le confie à un exploitant local. Cette salle, par son emplacement, elle a vocation à accueillir du film, du cinéma, mais elle a vocation à accueillir d'autres manifestations, des conférences. Il y a vraiment un atout extraordinaire, à la fois culturel et touristique, pour le centre de La Rochelle. Contactée, la mairie de La Rochelle ne souhaite pas commenter le dossier. Elle a prévu de revoir le collectif le 19 mai prochain.